Bonjour, je m'appelle Yann Callot, je suis actuellement professeur émérite à l'Université Lyon 2 et membre d'un laboratoire qui s'appelle Arche-Orient et qui est un laboratoire spécialisé dans la recherche archéologique et les paléo-environnements notamment et les environnements de sites. Auparavant, au moment où les faits dont on va parler se sont déroulés, j'étais maître de conférences en coopération à l'Université d'Oran et je faisais une thèse d'État sous la direction du professeur Pierre Rognon à l'Université Pierre et Marie Curie, Paris VI. En 1982, je commençais une thèse d'État sur les migrations de sable au Sahara et cette thèse a été raccourcie par le fait que j'ai eu la chance extraordinaire de faire une grande découverte sur le plan des paléo-environnements. Il s'agissait de paléo-lac dans le nord du grand terre occidental en Algérie, paléo-lac que l'on recherchait de fort longtemps, qui était connu au sud du Sahara et encore non trouvé au nord. Cela m'a permis de reconsidérer ma thèse et d'en faire la plus grande partie sur ce sujet-là. Cette découverte s'est accompagnée du prélèvement d'échantillons, de recherches de terrain bien sûr et notamment du prélèvement de coquilles de gastéropodes, de petits coquillages et du prélèvement de carbonate, c'est-à-dire de calcaire qui s'était déposé dans les lacs. J'ai été mis en contact avec des spécialistes des faunes qui vivaient dans ces paléo-lacs et ces personnes m'ont proposé de faire les études que je n'étais naturellement pas capable de faire et de me fournir un certain nombre de datations. Ils étaient très intéressés si on le voyait bien et j'ai donc fourni tous mes échantillons pour les datations à eux hormis un premier échantillon qui, quand je les ai rencontrés, avait déjà été envoyé en datation dans un autre laboratoire et ce laboratoire m'avait permis de les publier dans un compte rendu à l'Académie des sciences qui correspondait à une prise de date, c'est-à-dire qu'on savait que j'avais trouvé ces paléo-lacs. Par ailleurs, quelques temps après, ils m'ont proposé de publier un article dans la revue Nature sur ce sujet-là, sur mes paléo-lacs, et il était entendu que je devais être premier auteur puisque j'étais l'inventeur des sites. L'article est sorti et je me suis retrouvé en troisième position et en plus, avec des modifications dans le texte par rapport à ce qui m'avait été annoncé qui consistaient à retirer du texte le fait que j'étais inventeur des sites et à modifier en même temps aussi la bibliographie de manière à ce que ma première publication soit nouée, je dirais, dans des références anciennes spécifiant bien d'ailleurs, dans le texte même, que c'était des données peu importantes et éparses dans la région. Cela a permis à ces auteurs de faire croire à qui ils le voulaient ou à des personnes qui n'allaient pas faire une recherche très approfondue à faire croire que c'était eux qui avaient trouvé ces paléos. Je n'ai pas pu réagir vraiment parce que j'étais tenu par ces gens qui avaient toutes mes données et ne me les fournissaient pas de manière définitive, donc j'étais tenu par eux. La seule personne qui a pu réagir a été mon directeur de thèse, qui a protesté et il lui a été répondu par le laboratoire que ces gens-là avaient dépensé 200 000 francs de l'époque en frais d'analyse et que donc ça leur donnait le droit de signer en premier. En revanche, quand mon directeur leur a répondu que moi, je dépensais à peu près la même somme, mais de ma propre poche pour mes frais de terrain, mes 4x4 que je devais avoir tout neuf, etc. Ça, pour eux, ça n'entrait pas en ligne de compte. Cette aventure m'a permis d'apprendre à me méfier de certaines personnes et donc de toujours prendre des renseignements sur les gens avec qui on me proposait des collaborations. Elle ne m'est jamais arrivée par ailleurs depuis. Elle m'a aussi amené à me refuser de rentrer dans ce genre de système et à ne jamais chercher à dérober les travaux de personnes, notamment de mes étudiants, ce qui se fait parfois. La réponse est complexe en fonction du contexte. En général, le jeune chercheur ne peut pas faire grand-chose parce qu'il est le faible face au fort. Personnellement, je pense que ce sont les directeurs de thèse, quand il s'agit de cette configuration-là, qui doivent réagir et doser leurs réponses en fonction, je dirais, d'un rapport de force et surtout du bien du candidat, c'est-à-dire peut-être ne pas protester trop fort, ce qui fait que le candidat sera écarté et n'obtiendra pas les choses dont il a besoin et en même temps ne pas laisser passer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...